Ce projet, Le vent souffle sur Herzébeth, il est parti d'une discussion que j'ai eue avec quelqu'un sur la question de la norme, du désordre psychique et comment ce désordre psychique pouvait s'inscrire dans notre société aujourd'hui ou à travers les époques ou peu importe, à travers plusieurs regards. Il y a un personnage qui s'appelle Herzébeth Rosgovny qui a 20 ans et qui a un trouble dont on ne sait pas vraiment exactement quels sont les symptômes, est-ce qu'elle est folle, est-ce qu'elle ne l'est pas ? Autour d'elle, on a sa mère qui est très inquiète, très, 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 très inquiète et c'est surtout à travers son inquiétude qu'on se demande si elle a un problème ou si elle n'en a pas. Ils vivent dans un petit village qui s'appelle Somlio, en dehors de tout, un petit village qui est au bord de la mer, entre les montagnes, les collines, les volcans et dans ce village, le vent souffle six jours par mois. Et c'est pendant ces six jours particulièrement que ces symptômes sont plus forts. Il y a un médecin qui, lui, est un homme qui voudrait absolument trouver son diagnostic parce qu'il y a quand même quelque chose sur lequel tout le monde est d'accord, c'est que ces symptômes se déclenchent plus fort quand le vent souffle. Ce médecin, il a inventé un symptôme qui s'appelle le symptôme VAP, Ventus Atypo Psychic. Et ça fait 20 ans qu'il accompagne cette patiente et ça fait 20 ans qu'il écrit la définition de ce symptôme dans le but très probablement de trouver une molécule qui la fera entrer dans le cadre. Tous ces personnages seront interprétés par quatre comédiens professionnels pour les rôles d'Herzébeth, de la mer, du médecin et du narrateur et 13 comédiens amateurs pour les habitants du village. À la fois, il va y avoir des parties un peu plus oniriques et des parties très très concrètes, très très réalistes. Il y a des moments musicaux de fanfare où toute la fanfare porte la chose et puis là, on est dans un truc où on casse complètement la chose réaliste et on est dans un truc beaucoup plus onirique avec le narrateur qui raconte puisque le cœur, il est vraiment comme soutien du narrateur. Et les moments où les autres personnages entrent sur le plateau, c'est comme si on était dans des flashbacks de sa parole à lui et de son fil à lui. C'est lui qui tient le spectacle, c'est par lui qu'on passe.